Si vous avez trouvé des cellules royales ouvertes avec l'agir royal ou complément fermé dans deux inspections consécutives, l'heure est grave. C'est que votre ruche veut absolument essaimer et vous devez faire un contrôle avancé des sémages. Sinon, tôt ou tard, votre ruche va essaimer et vous allez perdre plus de la moitié de la colonie. Je vais vous montrer la méthode que vous voulez faire pour contrôler les sémages. Mais avant, notez que pour faire cette méthode, votre ruche doit être au minimum à deux hausses et que vous devrez absolument trouver la reine dans cette opération. Je vous montre comment faire. Ouvrez la ruche comme à l'habitude et rendez-vous directement dans la hausse à couvain. Dans la hausse, allez repérer les cadres qui ont du couvain ouvert, donc des œufs ou des larves non-operculés. Prenez ces cadres, et habituellement ils vont en avoir quatre, cinq ou six, et insérez-les dans une troisième boîte que vous avez préparée de côté. Ces cadres-là vont se retrouver par-dessus la hausse à miel. Maintenant, dans ma bas du bas, il me reste deux cadres avec du couvain operculé et la reine que j'ai trouvée. J'ai inséré des cadres vides sur le côté, préférablement des cadres déjà construits. Et vous allez insérer une grille à reine par-dessus ça. Reconstruisez la ruche, donc ajoutez la hausse à miel et ensuite la hausse avec le couvain ouvert. Maintenant, notre ruche est reconstruite. On a la reine avec le couvain operculé tout en bas. La hausse à miel qui agit comme séparateur ou comme zone tampon entre la reine et le restant du couvain. Et ça, ça va être assez pour bloquer l'envie de la colonie décémée. En plus, pas besoin de réorganiser les cadres après. Ce qui va arriver, le couvain va éclairer en haut et la reine va continuer à pondre en bas. Par contre, si vous trouvez des cellules royales décémages après avoir fait cette méthode, répétez-la pour une deuxième et dernière fois. Et là, vous aurez carrément bloqué l'envie décémée de cette colonie.